Comment peut-on expliquer que citoyens et scientifiques ne soient donc pas tous d'accord ? On sait très bien qu'en science, le fait qu'il y ait débat, le fait qu'il y ait justement des gens d'accord et des gens pas d'accord, est une bonne chose, car ça permet de créer la recherche, d'alimenter la recherche, et donc quelque part c'est une chose essentielle pour la science. Mais comment peut-on expliquer qu'un sujet divise autant ? Parce que c'est pas de la science, parce que c'est de l'idéologie. Vous avez tout à fait raison, vous avez soulevé le point central. En épistémologie, on examine que la science, en fait, elle doit être là pour pouvoir être démolie. Parce que prouver dans l'absolu, c'est jamais possible. Par contre, on peut dire, mais vous voyez bien que ça ne marche pas. Et donc, quand quelqu'un vient vous dire, c'est fini, il n'y a plus à discuter, c'est comme ça, vous vous fuyez parce que c'est pas un scientifique. C'est pas un scientifique. La science, c'est toujours la question du doute. Pourquoi ? Comment ? Et bien, c'est absolu. Or, on est tombé aujourd'hui dans les médias, pas dans le monde scientifique. On est tombé aujourd'hui dans l'absolu. Je ne vais pas nommer certains climatologues, mais quand je leur dis, mais pourquoi vous dites ça ? Ils me répondent, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est des journalistes. Moi, je ne dis pas ça. Et en effet, c'est là toute l'ambiguïté. Parce que même des climatologues membres du GIEC ne sont pas aussi extrêmes que les médias. Et sont beaucoup plus prudents. Ils parlent avec des conditionnels à long terme, tandis que les journalistes parlent d'aujourd'hui de certitude à court terme immédiate.